Alors c'est parti, on va voir comment tester le responsive d'un site, c'est-à-dire le côté réactif, comment il va s'adapter à tous les écrans possibles, les mobiles, les iPads, tous les types de mobiles qu'on peut avoir, les petits écrans d'ordinateur, grands écrans, etc. Donc juste avant, il y a le parcours Fontaine en promo sur l'école du web pendant tout le mois de décembre, donc attrapez-le si vous voulez le suivre, il est à moins 50%. Vous pouvez également rejoindre la newsletter si vous voulez des infos, et le Discord si vous aimez parler développement web, recevoir de l'aide ou encore en données. Donc c'est parti, comment on fait pour tester un site, notamment au niveau de son développement, donc avant de le mettre en ligne, pour voir s'il est bien responsive, s'il va bien s'adapter à tous les écrans ? Eh bien on appuie sur F12, donc là je suis sur Chrome, je suis sur un site qui s'appelle Unsplash, c'est une banque d'images gratuite qu'on peut utiliser, j'utilise souvent, vous connaissez peut-être, et donc on appuie sur F12. Alors bon, là j'étais déjà en mode responsive, donc je vais faire comme si vous allez ouvrir les DevTools pour la première fois, ça vous donne ceci normalement, les DevTools sont des outils de Chrome qui vous permettent de vous aider lors de votre développement, que ce soit au niveau des performances, du réseau, des sources de votre site, du DOM, etc. Donc ici on va cliquer sur Toggle Device Toolbar, la petite icône qui est à tout à gauche ici. Hop, et ça va nous ouvrir une sorte de labo du responsive, comme j'aime bien l'appeler. Donc maintenant on n'a plus besoin des DevTools en dessous, plus besoin de les voir, donc on peut cliquer sur les trois petits points, et Undock ici par exemple, et hop on va les réduire. Parfait. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Je vois que mon écran a été réduit d'une certaine façon, et là j'ai des languettes sur les côtés. J'ai des languettes en fait qui me permettent de tester facilement le responsive de mon site, vous voyez ? Donc je peux tester de gauche à droite comme ça, je vois qu'à un moment ça va disparaître par exemple les inputs, etc. Et ça va réduire, réduire, réduire jusqu'au mode portable par exemple. J'ai également une languette en bas si j'ai envie de tester, de haut en bas, qu'est-ce qui se passe si je réduis mon site ? D'accord ? Donc hop, on voit que, tac, il peut se passer des choses, notamment si j'ai des unités qui sont relatives. Ok, pour ça très bien. Ensuite je peux voir les dimensions en haut, là par exemple je suis à 867 pixels de large, fois 800 pixels de haut. Et je peux le changer à la main comme ça. Vous voyez que là je vais mettre 800, tac, ça va réduire. Si je mets 1200, hop, ça va l'agrandir. Et là je peux également réduire la hauteur, si je mets 500, tac, ça va réduire comme ça. Ok ? Donc on va rester sur 700 par exemple. Ok, très bien. Ensuite on voit à côté qu'on a dimensions comme ça, responsive. On reviendra sur les couleurs juste après, si vous ne les voyez pas encore, c'est normal. Donc dimensions responsive, c'est pour nous donner l'autorisation d'avoir les languettes sur le côté, de pouvoir tester comme ça de manière responsive. Mais on a également accès à des devices, donc à des catégories d'écran avec des largeurs et des hauteurs définies. Par exemple iPhone X, c'est 375 pixels x 812. Exactement, donc la hauteur comme ça de notre iPhone. Ok ? Ensuite iPad Pro, tac, pareil. On a iPad, iPad Pro, Galaxy Fold, etc. On a pas mal de choses. Et ça nous permet vraiment de tester comme ça pour un mobile. On a aussi une petite fonctionnalité tout à droite, les trois petits points. On a Show Device Frame. Alors ça ne fonctionne pas avec tous les styles comme ça de device, d'écran possible. Mais je crois qu'avec iPhone par exemple ça fonctionne. On peut tester comme ça avec littéralement le contour de l'iPhone qu'on peut avoir autour. Donc ça fonctionne avec iPhone, avec iPad je crois. Vous avez l'iPad également, donc ça a donné ceci sur iPad. Et avec certains comme Moto G4. Mais par exemple si on va sur Galaxy S5, ça ne fonctionne pas. Malheureusement ça ne fonctionne pas. Bref, de toute façon c'est juste pour vous rajouter le contour comme ça. Ok, très bien. Donc on peut revenir dans Responsive ici. Et donc on a des petites couleurs en haut. Si vous ne les voyez pas, il faut cliquer encore à droite ici et Show Media Query. Vous voyez là je peux les cacher, je peux les montrer. Voilà. Et donc ici en bleu, en premier on a les Max Width. Donc les Media Query en descendant. Donc par exemple ici le premier c'est 1299 pixels. Donc c'est à partir de 1299 pixels, il va se passer une certaine chose. D'accord ? Et je peux cliquer dessus pour tester. Là ça va faire ci, là ça va faire ça. Ça, ça, d'accord ? Je vois que je peux directement cliquer dessus. Je peux même les retrouver dans les sources de mes fichiers. Je fais clic droit, Reveal in source code et je clique dessus. Et là ça va m'envoyer dans le panneau sources. Et ça va me montrer le CSS qui correspond. Voilà. Donc là s'il est minifié etc. N'hésitez pas à le unminify, donc le déminifier. Enfin bref, quand c'est minifié comme ça il faut le remettre en ordre si vous voulez bien le lire. Ok, très bien. Donc on peut ici même pretty print ici. Voilà, on peut le faire directement sur les devtools. Et donc voilà, ça remet les fichiers d'une manière où on peut les lire directement. Et on voit que notre média est juste ici, maxwits. Et donc par exemple ça va faire display none sur la classe qui a été créée à mon avis à partir de CSS modules. Vu que c'est des classes qui ne veulent pas dire grand chose avec un petit code comme ça. Bref. Donc on peut même retourner sur la source de nos médias query. Donc ensuite on a du vert en dessous. Qu'est-ce que c'est ? Du vert c'est une dimension entre un minwits et un maxwits. D'accord ? Donc là par exemple c'est entre 768 pixels et 1399 pixels. D'accord ? Alors que là c'est juste en dessous de 1299 pixels. Ok ? Donc là c'est le vert. Et ça fonctionne pareil, on peut cliquer dessus. Et ensuite on a le rouge orangé ici. Et je crois que parfois ça change de couleur. Parfois si je ne dis pas de bêtises. Voyons voir, je cache et je remonte. Bon là ça met les mêmes couleurs. Je me souviens d'avoir du violet à un moment donné. Bon peut-être qu'il y a eu une mise à jour. Donc on a minwits juste ici. Minwits ça va être en montant. D'accord ? Donc le bleu ici ça va être en dessous de 2. Là ça va être au-dessus de 2. Donc au-dessus de 480 pixels. On va faire tatati tatata. Là 768, 992. C'est des breakpoints qui sont connus. Ok ? Donc on peut cliquer comme ça et tous les voir. Donc c'est vraiment assez intéressant. Vous avez également des breakpoints classiques juste en haut comme ça. Donc par exemple 320 pixels, 375, 425. Et là vous pouvez cliquer. Donc là ce n'est pas des breakpoints que vous avez mis vous-même. C'est juste qui existent de manière générale et qui peuvent être testés directement en cliquant dessus. Ok. Donc on va revenir sur, je ne sais pas, 479, non ? 425. Ensuite on a à 100% ici c'est le zoom. Donc par exemple là je suis dézoomé, là je suis zoomé. Bon voilà, ça peut être plus ou moins utile. Essayez de le garder quand même à 100%, ça peut être pas mal. Ensuite le, alors attention la prononciation, trotling, 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 trotling. Pas facile ce mot. Donc ça veut dire étrangler en anglais, l'étranglage. En fait on va simuler un mobile qui va être de basse qualité ou plutôt qui va avoir des performances mauvaises. Que ce soit pour tout ce qui est sa puissance avec les matériaux qu'il compose. Et donc par exemple si je mets un low hand mobile, et bien ça va simuler un mobile qui est de mauvaise qualité. Donc qui va un peu galérer à afficher des images, à afficher des médias, etc. Donc maintenant que j'ai cliqué sur low hand mobile, je peux actualiser. Et par exemple ça va mettre un petit peu plus de temps à apparaître. Vous voyez les images, je vais mettre un peu plus de temps à apparaître. Et ça me montre un petit peu ce qui se passerait si j'étais sur un mobile de mauvaise qualité. Donc low hand mobile. Voilà donc ça prend un petit peu de temps, etc. On voit que ça prend beaucoup de temps. C'est normal, le mobile va galérer à charger ce qu'il y a de plus dur à charger pour un ordinateur ou même en mobile. Avec les pages web, ce qu'il y a de plus lourd c'est les images. Donc on peut revenir sur no throttling ici. Et voilà on peut actualiser. Et donc on voit que ça charge beaucoup plus rapidement ici. Donc on peut également même tester le offline ici. Donc on actualise encore. Et donc là on a le fameux jeu, vous savez du dinosaure comme ça, avec Chrome. Ok, voilà. Et donc on peut y jouer, mais je ne vais pas le faire ici. Hop, je meurs. Très bien. On peut également revenir sur no throttling ici. Très bien. Et maintenant je vais rotate. Donc on peut tester en fait un mobile. Imaginons ici si j'avais le Moto G4 par exemple. Et donc je teste. Donc en mode paysage et en mode portrait. D'accord ? Paysage, portrait, paysage, portrait. Ça peut être intéressant. Ok, ok. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on a ici pour terminer ? Donc là on a des choses que j'utilise assez peu. On peut montrer le ruler, la règle ou l'équerre. Et donc ici ça nous montre en pixels. D'accord ? Donc on a 100 pixels, 200 pixels, 300 pixels. Et on est par exemple ici, on voyait à 360 pixels. Donc à peu près vers ici. Voilà. Donc ça je l'utilise assez peu. On peut montrer le pixel ratio ici. Donc il ne nous le montre pas. Mais en mode responsive ici, vous pouvez tester le DPR. DPR, donc c'est le pixel ratio. Alors comment expliquer ça ? Vous avez des pixels en CSS. Et ça va être le nombre de pixels de votre écran par nombre de pixels CSS. Par exemple, ça va faire un carré en CSS. Et si vous avez trois carrés, si votre écran a une qualité qui peut mettre trois pixels à l'intérieur, et bien ça va être DPR 3 comme ça. D'accord ? Voilà. Donc plus c'est haut, plus vous avez de la qualité. Parce que plus vous avez de pixels dans votre pixel CSS, donc plus vous avez de la qualité en fait de manière générale. Vous pouvez tester tout ça. Voilà. Même si ça aussi c'est assez rare que vous ayez à tester ce genre de choses. Ok. Add device type. Donc ça c'est si vous avez envie de rajouter quelque chose. Ok. Donc une propre catégorie. On peut faire des screenshots également. Donc capture screenshots ici. Hop. Et là ça va me l'ouvrir. Voilà. J'ai un screenshot. Si vous avez envie de le partager à des collègues à vous. Voilà ce que ça donne en 360 par X. Voilà. Ce genre de choses. Et pour terminer, reset to default. Ça c'est pas mal parce que quand vous commencez à toucher à tout parfois, ça va... Voilà. Vous avez commencé à tout toucher. Vous avez envie de tout remettre à zéro. Vous pouvez le mettre juste ici. Reset to default. Et voilà. Comme ça, ça va revenir à zéro avec no throttling ici. 100% de zoom. Dimension responsive. Etc. Etc. Voilà. Donc c'est bon. C'est tout pour cet outil. Donc j'en parle assez souvent. Donc il y en a qui devaient déjà le connaître. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que c'est une belle découverte. Ça vous permet vraiment de mieux tester que juste le faire, vous savez, à la main comme ça. Parce que ça a rapidement ses limites. Voilà. Donc là on est sur Chrome qui proposait ça. Mais on peut également aller sur Firefox. Donc là je suis sur Firefox. On peut faire exactement la même chose. J'appuie sur F12. Ça m'ouvre comme ça les Firefox DevTools. Alors est-ce qu'ils les appellent DevTools ? Je ne sais pas. Bref. La console on va dire. Même si la console c'est juste un de ces outils. Et donc ici je clique sur Toggle Device Bar. Vue Adaptative ici tout à droite. Et donc en fait ça va faire plus ou moins la même chose. Ça va faire la même chose. Vous pouvez tester comme ça. Vous pouvez tester avec différentes catégories. Ipad et compagnie. Et vous avez plus ou moins les mêmes fonctionnalités avec Firefox. Donc si c'est votre navigateur préféré. Sachez que vous pouvez aussi le faire avec Firefox. Voilà pour cette vidéo. Parfait. Rejoignez-nous sur Discord. La newsletter. Venez sur l'école du web suivre mes cours. Si vous voulez vous améliorer en développement front. Développement web. Et en 2022 il y aura du développement full stack. Qui arrive avec du back-end en JS. Tout ce qui est Node.js. MongoDB. Mernstack. Etc. Très bien. Très bien. Super. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.